Je pense qu'au rythme où va Konami, ce seront nos petits enfants qui profiteront de la Ligue des Masters et du mode modifié. Nous c'est mort. Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur eFootball, et non pas eFootball 2025. EFootball, je vais vous donner toutes les infos autour de la nouvelle mise à jour de eFootball. On va même lancer le jeu pour constater par nous-mêmes les nouvelles fonctionnalités et les nouveautés de ce nouveau eFootball. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de gameplay, je vais juste vous donner des infos et je tournerai une deuxième vidéo où je vais lancer un match et vraiment découvrir le gameplay de cette nouvelle mise à jour de eFootball. Et on va commencer par le communiqué de presse de Konami que j'ai reçu aujourd'hui. Et eux-mêmes parlent bien de eFootball et non pas eFootball 2025. Nombreuses nouveautés. J'ai pas la même définition que Konami du mot nombreuse. Dont une grande mise à jour de gameplay. Alors ça, on va le constater lors de ma deuxième vidéo où je vais lancer le jeu. Ils précisent bien qu'ils ont analysé de manière continue les commentaires de la communauté. Donc ils discutent pas avec nous, ils échangent pas avec nous, ils communiquent pas du tout avec nous, mais ils analysent quand même nos commentaires. Plus de contrat sur eFootball et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. D'ailleurs, c'est marrant, du côté de FC, ça sera la même chose sur Ultimate Team. On a plus la contrainte des contrats et ça c'est bien. Si vous avez des joueurs dans votre club qui ont vu leur contrat expirer, y compris des légendes, et bien vous allez pouvoir rejouer de nouveau avec. Comme moi j'aime bien faire le ménage, j'ai viré plein de joueurs qui ont vu leur contrat expirer et malheureusement j'aurais dû les garder. Une option d'automatisation de la progression des joueurs. Alors je pense que quand un joueur va progresser, il va voir ses attributs augmenter automatiquement et ça sera l'IA qui choisira quels attributs seront améliorés. Vous aurez vraiment rien à faire. Le jeu est déjà extrêmement assisté et même ce genre de mécanisme devient aussi assisté. Franchement je le déplore, c'est quand même bien d'utiliser son cerveau pour réfléchir à comment on veut améliorer ses joueurs. Mais même ça c'est automatisé. Le dribble en finesse fait son retour, je vous en ai parlé et on testera ça dans une vidéo de gameplay. Le nouvel emplacement de booster, c'est une nouveauté et ça sera accessible pour certaines cartes. Il y aura 17 différents types de booster, c'est-à-dire des booster qui amélioreront certains attributs. Il y en aura 17 de différents. Des campagnes, je vais passer très très vite, c'est vraiment pas le truc qui m'intéresse. De toute façon quand vous lancerez le jeu, vous verrez les nouvelles campagnes, les nouveaux bonus de connexion, etc. Je précise comme hier qu'on aura tous une carte Showtime Messi, mais il faudra avoir terminé le tutoriel Skill Up. On gagnera aussi des jetons booster aléatoires qui amélioreront de manière aléatoire les attributs de certaines cartes de joueurs de votre club. Et c'est tout pour ce communiqué de presse qui est finalement assez succinct. Il y a très peu d'infos dans ce communiqué de presse et en fait, vous allez le voir juste après, il y a beaucoup plus de nouveautés que ce qu'il y a dans ce communiqué de presse. Qui tourne essentiellement autour de cartes, de campagnes, de bonus de connexion, etc. Mais il y a beaucoup plus de choses que ça. Nous sommes sur le site officiel de eFootball et vous allez le voir, il y a beaucoup plus de nouveautés que ça. On a l'ajout de l'option de contrôle, commande intelligente et c'est une phase de test. C'est un test, on va voir comment la communauté réagit par rapport à cette nouvelle façon de jouer. Ou en fait, c'est l'IA qui va décider de la puissance du tir, mais aussi de la direction donnée à un dribble. Ajout des détails de la compétition et de l'historique sous MyLeague. Je vais vous montrer des screens de RAF. Vous allez voir, c'est assez sympa, je dois dire. Là, c'est une nouveauté qui est sympa pour les joueurs offline. Restez bien jusqu'au tweet de RAF. Certains insignes auront une durée limitée. Les emplacements de boosters, on en a parlé. La réinitialisation de la progression des joueurs ne nécessite plus de GP. Ça, c'est bien. Le match d'essai est remplacé par exhibition et on a bien accès à toutes les équipes et tous les stades disponibles. Ça, c'est bien. Il était temps. Un nouveau didacticiel pour les nouveaux venus. On a une fonction amélioration technique, une méthode amusante et pratique pour apprendre des commandes en match sous mission. Bon, une sorte de tuto. Ok. Les joueurs n'ont plus de durée de contrat, on en a parlé. La mise à jour des données de la nouvelle saison pour tous ces championnats-là. Ça permet de voir quels sont les championnats qui sont licenciés et honnêtement, il y en a vraiment plus beaucoup. Pour la 2-2 brésilienne, on perd la licence de tous les clubs sauf un seul. Et les données suivantes sont mises à jour. Au niveau du gameplay, il y a beaucoup de choses, beaucoup de corrections, d'améliorations, d'ajustements. Je ne vais pas tout lire parce que la vidéo va être beaucoup trop longue. Vous pouvez faire pause s'il y a des choses qui vous intéressent. Mais en tout cas, plusieurs pans du gameplay ont été améliorés. Comme les dribbles, le contrôle de balle, les tirs, les têtes, les frappes. C'est pareil, frappes et tirs d'ailleurs. La défense. Voilà, beaucoup de choses ont été corrigées et ça, on le verra manette en main. Et d'ailleurs, par rapport à ce que je disais, par rapport au contact physique, il y a cette phrase. Par conséquent, la commande bouclier ne sera plus disponible. Et les joueurs tenteront automatiquement de protéger le ballon en fonction des circonstances. Il semblerait que j'ai eu raison dans ma vidéo précédente. Ils ont enlevé la commande bouclier. N'hésitez pas à me le dire parce qu'au moment où je me tourne, je rends du travail et je n'ai pas pu tester encore le jeu. Le gardien de but a été amélioré avec certaines corrections mais aussi certaines nouvelles animations. Ajout d'un mouvement de saut du gardien de but pour bloquer un ballon haut. Le gardien de but dans eFootball, on avait vraiment besoin. Et ça, ça peut être vraiment quelque chose de très cool. Et ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'améliorations concernant l'IA. On a vu que MyLeague a été améliorée. On voit que l'IA a été grandement corrigée, ajustée. Ce n'est pas fini. Vous voyez que la liste se termine dans la dernière page ici. Donc, oui, beaucoup d'attention sur l'IA. Peut-être qu'il prépare la Ligue des Masters et une IA bien codée. C'est hyper important pour un mode comme la Ligue des Masters. Et ensuite, diverses améliorations mineures. Maintenant, on va regarder les tweets de la communauté. Parce qu'entre les joueurs qui ont testé le jeu, mais aussi les datas mineurs comme eFootball ou Durandil, ou les insiders comme Renan Galvani, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire autour de cette mise à jour. La première chose, c'est eFootballer qui nous dit qu'il y a un nouvel événement tournoi à venir sur eFootball. Et ça, c'est peut-être l'info, la news la plus excitante, je dirais. Le mot est beaucoup trop fort. Mais la plus intéressante, on va dire, de toute la vidéo, c'est qu'il va y avoir du coup un nouveau mode de jeu, un nouvel événement tournoi avec un système de groupe et de phase à élimination directe. Ça, ça peut être très sympa. J'espère que ça sera un mode qui sera en ligne. J'espère. Mais même si c'est contre l'IA, en vrai, c'est sympa. Ça a existé avant, mais voir des modes de jeu qui n'existent plus et les revoir revenir sur eFootball, bah, c'est bien. Alors apparemment, tout n'est pas parfait dans cette mise à jour, loin de là, puisque quand vous appuyez pour les joueurs PS5 sur la touche Share, il semblerait qu'il y ait un petit problème et que ça met le jeu en pause. Bon, ça peut arriver les bugs. Là où j'attends Konami, c'est combien de temps ils vont mettre pour corriger ce petit bug. Ça peut être très long. Deux nouveaux avatars sont disponibles dans les fichiers eFootball avec plusieurs Messi, mais aussi avec Castolo et avec Minanda juste avant. Bon, c'est toujours bien de voir des anciennes légions de la Ligue des Masters. Ça augure peut-être de bonnes choses pour la suite. Deux nouveaux stades. Le Bergstadion qui est ici, qui a existé sur PES. Le Coliseo de los Deportes, il est là. Et lui aussi, il a existé sur PES. Des nouvelles modélisations, bien sûr. Et franchement, il n'y a pas à dire eFootball et devant FC et devant UFL et devant tous les jeux. C'est vraiment un des jeux de sport tout confondus qui propose les plus belles modélisations. Franchement, Jérémy Doku, il est très 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 bien modélisé. On a ici Simons. On a Hernandez qui est magnifique aussi. Et on a je ne sais plus son nom. Zegrova, au niveau de la Ligue 1. On a Mounier. On a Kamara, Madi Kamara. Et on a Haraldson. En tout, il y a environ 260 nouvelles faces. Ou des faces qui ont été corrigées. Qui ont été améliorées. Qui concernent... Non, comment on dit ? GDE Facemaker a enregistré environ 260 nouvelles faces. Ou des faces qui ont été améliorées. Dans cette mise à jour 4.0. C'est dommage que Konami ne communique pas sur les nouvelles faces. Ils l'ont fait il y a plusieurs années. A chaque mise à jour, ils nous donnaient la liste des joueurs qui étaient mieux modélisés ou modélisés tout court. Et là, ils ne le font plus du tout. Ils ne communiquent plus du tout sur ça. C'est dommage. Les trophées ont été mis à jour dans cette version 4.0 ou ajoutés pour certains. Franchement, à l'heure actuelle, ça ne sert à rien de modéliser des trophées. Puisqu'il n'y a pas de Ligue des Masters. Il n'y a pas de mode de compétition ou de mode de tournoi. On n'a que MyLeague et je pense que c'est le seul mode de jeu où on peut voir ces trophées-là. Dites-moi si je me trompe. Mais peut-être que le fait que Konami modélise des trophées comme ça, c'est peut-être encore quelque chose qui nous pousse à penser qu'il prépare la Ligue des Masters. Donc ça peut être aussi un signe positif. C'est assez rare pour être souligné, mais il y a deux nouvelles équipes africaines dans eFootball. La Somalie et le Kenya. Et pour le Kenya, il y a les vrais joueurs, les vraies modélisations. La Russie fait également son retour et je pense que c'est une bonne chose. Alors quand je dis la Russie, c'est l'équipe nationale de Russie. Ce ne sont pas les clubs et le championnat qui étaient licenciés à l'époque. Pour autant, ça reste largement insuffisant du côté de l'Afrique. On peut tellement faire plus. Surtout que les Africains aiment beaucoup eFootball. Si j'en crois tous les commentaires des Africains sur ma chaîne YouTube. Donc c'est vraiment dommage. L'Afrique est toujours extrêmement sous-représentée dans eFootball. Et ce n'est pas l'ajout de la Somalie et du Kenya qui va changer quelque chose. Raph Engrand qui a fait des tweets bien sentis sur cette mise à jour d'eFootball. Il nous a présenté des screens, des nouveautés de MyLeague. Et je pense que beaucoup d'entre vous seront intéressés par ce mode de jeu MyLeague. Qui est une sorte de Ligue des Masters au rabais. Donc voilà, on a un petit peu plus de choses à l'écran ici. On a enfin les meilleurs buteurs et les meilleurs passeurs du championnat de notre Ligue. Et on a des nouveaux articles pour donner des boosts d'attributs à nos joueurs. Ça ce sont les statistiques de la saison. Voilà, c'est tout ce qu'on demande quand on joue dans un championnat, dans une Ligue. On veut un classement comme ça. Il ne manque rien pour moi. C'est très bien. On a le classement des buteurs avec même ce petit visuel pour le meilleur buteur du championnat. Avec un petit effet grossissant. Je trouve ça très bien. On ne demande pas la Lune, en vrai. Et pareil pour les passeurs. Durandil a fouillé dans le code de cette mise à jour. Et il n'a rien trouvé de caché, de significatif. Et ça, c'est peut-être un petit peu inquiétant. Parce qu'il trouve toujours des choses intéressantes pour les mises à jour à venir. Et on sait qu'en novembre, d'après les rumeurs, en novembre, il va y avoir une grosse mise à jour. Et pourtant, il n'a rien vu dans les codes de cette mise à jour 4.0. Le seul truc qu'il a vu, c'est que les développeurs continuent d'appeler leur jeu PES 2025. C'est vrai que c'est assez étonnant. On dirait que les développeurs, ils veulent nous faire passer des messages. On dirait qu'ils ne veulent pas de eFootball et qu'eux, ils restent attachés à PES. Un peu comme nous, quoi. Voici un exemple de déclassement, de downgrade, de eFootball. Les vrais joueurs sur le banc. On pensait que c'était le cas. On voyait dans des images qui ont leaké des joueurs sur le banc. Et on pensait que c'était les vrais remplaçants de votre équipe sur le banc. Bah en fait, non. Les vrais joueurs sur le banc, c'était pas le cas. C'était... Ils étaient présents avec des animations dans le code de la version 0.9, 0.9. La toute première version. Mais dans la version 4.0, ils ont décidé de mettre des faux mannequins inanimés sur le banc. Comme pour PES. Le code des remplaçants réel a simplement été supprimé par les développeurs. Comme dans PES 2015. Incompréhensible. C'est dommage. Je vous montre cette petite vidéo. Oula, ouais. Ils ont fait clairement des progrès. Au niveau des cheveux, sur PES, c'était vraiment pas fameux. Je me rappelle, sur PES 15, PES 16. Ils avaient des cheveux en carton. C'était vraiment très très moche pour certains. Et là, on voit quelque chose qui ressemble même à FC. Vous voyez, les cheveux, comment ils bougent pour De Bruyne. C'est joli. Mais on s'en fout un peu. En vrai. C'est pas très important. Par contre, c'est important, ça. Et ça, on va finir là-dessus. C'est que eFootball, quand il est sorti il y a 3 ans, on l'a massacré au niveau des graphismes. Et il a totalement mérité son bashing. Mais avec cette image, on voit quand même qu'il y a eu beaucoup de progrès entre 2022 et 2025. Il s'est passé 3 ans. Et vraiment, c'est plus du tout la même chose. C'est plus du tout la même chose. Là, le Messi qu'on a là, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Là, le jeu est beau. Le jeu est beau au ralenti. Mais animé, il y a des choses qui sont toujours un petit peu ternes. Après, je n'ai pas encore testé cette mise à jour. Mais c'est très frustrant. Konami est capable de faire vraiment un travail incroyable. Et parfois même un travail incroyable dans les détails. Mais il y a encore trop de choses, trop de choses où ils sont très amateurs et très laxistes. C'est vraiment très frustrant finalement de voir cette image. Mais c'est quand même un peu assez rassurant aussi pour la suite de se dire qu'ils ont fait un tel progrès en 3 ans. Les gars, vous avez peut-être remarqué, mais j'ai été un petit peu moins râleur que d'habitude. Voilà, j'ai essayé de mettre un peu de l'eau dans mon vin, de prendre du recul. Et ouais, ces nouveautés de cette mise à jour eFootball ne sont pas suffisantes pour moi. On va voir. Je vais tester le jeu une fois que j'aurai fini le montage de cette vidéo. Je vais lancer le jeu et lancer quelques matchs pour voir ce que j'en pense. Et je vous ferai une vidéo demain pour vous donner mon avis sur le gameplay. Demain ou après demain. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces nouveautés de ce nouveau eFootball ? Si vous avez testé le jeu aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé. Je vais les lire et je sais que ma communauté lit aussi les commentaires des autres utilisateurs sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. À demain pour parler encore de eFootball. Ciao !